Alors, moi, je vais te parler et je vais partager avec toi quelques réflexions sur les récents changements chez Hachicorp. On en a déjà parlé, mais si tu débarques dans le monde du cloud et du DevOps, tu te demandes peut-être ce que c'est qu'Hachicorp. Donc, c'est aussi le point pour te rappeler que Hachicorp, c'est un acteur majeur dans notre univers DevOps. Notamment, on lui doit les outils comme Vagrant, Hachicorp, ça a commencé par Vagrant, qui permet la création et la configuration d'environnements de développement plutôt légers, reproductibles, lancements en ligne de commande. C'est portable, bref, c'est vachement bien quand tu veux développer de l'infrastructure. On lui doit aussi et surtout Terraform, qui permet l'automatisation de l'infrastructure. Tu peux provisionner et gérer tes ressources en n'importe quel fournisseur cloud, enfin, je dis n'importe quel, il y en a énormément. On ne pourrait pas tous les lister ici, c'est l'outil par excellence pour faire de l'infra à ce code. Mais aussi Volt, qui permet de sécuriser, stocker, contrôler l'accès aux jetons, mot de passe, etc. Tout ce qui est protection des secrets et autres données sensibles. Mais il y a tout un tas d'autres produits Hachicorp, donc va voir sur leur site ce qu'ils proposent. Bon, on a déjà parlé justement du changement de licence de Terraform dans ActuDevOps de septembre 2023. Ça a eu plusieurs implications assez surprenantes, puisque depuis, on a vu arriver OpenTofu, qui est le fork de Terraform. Ça y est, on a le nom officiel, c'est OpenTofu. Puis OpenBao, le fork de Hachicorp Volt. Je crois qu'ils sont restés dans la nourriture asiatique pour mon plus grand bonheur. Et à mon avis, il va y en avoir d'autres. Néanmoins, c'est au détour d'un post-linkedine de Dan Lorenc, que je ne connaissais pas, que j'ai appris plus de choses sur cette affaire de licence. Alors, accroche-toi, c'est un peu technique. Donc, il nous dit qu'Hachicorp a toujours mis en avant un risque spécifique dans ses rapports trimestriels. Alors, ses rapports, il les publie parce que Hachicorp est une entreprise cotée en bourse, et donc, il publie des rapports trimestriels. Notamment, ce risque, c'était la facilité pour les concurrents d'entrer sur le marché à cause des licences open source. Bon, en effet, quand tu as un coup d'entrée, en fait, quand tu crées un service SaaS, et quand tu crées un service SaaS basé sur les produits Hachicorp, c'est réduit parce qu'il y a des licences libres. C'est vrai pour tous les produits libres. Je suis bien placé pour en parler, puisque nous, on se base sur GitLab pour créer un SaaS. Et on n'a pas eu à développer une forge complète. Donc, dans ce rapport, on lisait notamment la chose suivante, et je te le cite en français, mais je te le cite quand même. « En raison des droits permissifs accordés au tiers dans le cadre de nos licences, les barrières technologiques à l'entrée des marchés sur lesquels nous sommes présents sont limitées. Et il peut conduire, et il peut continuer à être relativement facile pour les concurrents, y compris les opérateurs de cloud public, d'entrer sur nos marchés et de nous concurrencer. » Ce que Dan nous apprend, c'est que dans le dernier rapport, cette mention de risque a disparu. À la place, on n'a pas un risque, mais une discussion sur le changement de licence. On lit maintenant. Nous avons adopté une nouvelle licence pour nos produits libres de l'édition communautaire en août 2023, qui impose certaines limites à l'utilisation concurrentielle. Mais les droits permissifs de nos licences open source avant ce changement permettent à des tiers d'offrir et de développer des versions open source de nos produits tels qu'elles existaient avant le changement de licence. Ces versions antérieures pourraient permettre à des concurrents, y compris des opérateurs de cloud public, d'entrer relativement facilement sur nos marchés et de nous concurrencer. On l'a vu, il y a eu des forks de leurs produits. Donc, ce changement de licence semble quand même moins viser l'augmentation des revenus, puisque c'est ce que pas mal de gens pensaient, mais plutôt la réduction des risques pour l'entreprise qui est cotée en bourse. Et ça, Dan, c'est selon lui la vraie raison derrière ce changement de licence. Mais bon, il y a d'autres changements chez Hachicorp, et je voulais vous parler de Michel Hashimoto. Michel Hashimoto, c'est le cofondateur d'Hachicorp, le Hachi dans Hachicorp, c'est lui. Après plus d'une décennie à la barre de la société, il a décidé de quitter le navire. Il a écrit une lettre d'adieu, et Michel, il y exprime sa fierté, puisque cette lettre, elle est publique, il exprime sa fierté de ce qu'Hachicorp a accompli, et souligne sa vision d'une entreprise durable et capable de prospérer sans sa présence. Bon, ce qui impressionne le plus là-dedans, c'est comment il a vu grandir ses idées initiales. Parfois, elles ont été controversées, et parfois, elles sont devenues des standards dans l'industrie. On pense notamment au Hachicorp Configuration Language, le HCL, qui est un excellent exemple de cette réussite, parce que, moi je m'en souviens très bien, il était assez critiqué à ses débuts. Bon, alors pour moi, le départ de Michel, c'est vraiment plus qu'un changement en fait de personnel dans l'entreprise. C'est la fin d'une ère pour Hachicorp, et le début d'une nouvelle. Hachicorp, pour moi, c'était vraiment intimement lié à sa personnalité à lui, et aujourd'hui, je ne sais pas ce que va devenir la société, mais bon, je suis quand même impatient de voir ce que l'avenir leur réserve. C'est sûr, ça a changé quelque chose quand j'ai appris ça, en tout cas, il y a un truc qui s'est cassé dans mon lien à cette société que j'aime beaucoup. Alors, chapeau bas, Michel, et bonne chance dans tes nouvelles aventures. Pour Hachicorp, on va continuer à regarder de près ce que fait ce géant du DevOps, parce que mine de rien, j'ai cité trois outils, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je vais me tourner vers vous et vous demander est-ce que ça vous évoque tout ça, parce que finalement, Hachicorp, c'est une des entreprises qui a vraiment changé notre vision du DevOps et du cloud aujourd'hui. Qui veut prendre la parole en premier ? Forcément, moi. Bah ouais, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'avec le départ de Michel, il va falloir que Hachicorp change de nom, donc ça va foutre le bordel dans pas mal de trucs. Plus sérieusement, on a déjà beaucoup parlé du changement de licence, vous connaissez mon point de vue, si vous avez oublié, réécoutez les épisodes. Le départ de Michel, ça ne m'intéresse pas trop, parce qu'en fait, il était CEO depuis le début de la boîte, et il y a deux ou trois ans, il avait déjà quitté le poste de CEO pour redevenir développeur. Donc, la boîte a continué à tourner, je pense qu'il est resté dans la boîte en tant que développeur, plus pour des questions légales, pour garder ses parts, machin, etc. Mais finalement, la boîte a continué à tourner, elle n'est pas partie en cacahuètes, ils ont continué à faire des choses bien. Peut-être que le changement de licence est une des raisons de son départ, ça on ne le saura jamais, mais bon, après quelques années à avoir travaillé d'arrache-pied, je pense qu'il a envie de prendre sa retraite, et vu la valeur des parts de sa boîte, je pense qu'il ne va pas avoir besoin de travailler jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je pense qu'il faut continuer à regarder tout ça, il y aura probablement des forks. que j'ai déjà exprimé mon inquiétude par rapport aux forks et à la segmentation du marché. Donc, à la fois, j'espère que les forks vont se planter parce que les gens vont pouvoir se concentrer sur la version mainstream, à la fois, j'espère qu'ils vont marcher pour qu'il y ait un petit peu de bonne concurrence avec les produits officiels d'Hachicorp, et puis voilà. Bon, à suivre. Damir, Vu Tamu, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que, oui, c'est très symbolique, et qu'en soi, l'effet immédiat ne va pas être énorme. Après, Hachicorp, ça reste quand même, à mon sens, une entreprise qui est très importante, comme tu disais, Christophe, dans ce qu'a été le DevOps, en tout cas, la manière dont ça a évolué. Ils ont fait beaucoup d'outils, il y en a beaucoup qui sont méconnus parce qu'ils sont beaucoup moins utilisés. Je pense notamment à Bundary, je pense à des outils de ce type-là, mais qui sont très bons quand même, ou même nomades. Mais quand on y réfléchit, il y a quand même trois de leurs outils qui ont juste explosé, et aujourd'hui, c'est devenu de facto des standards. Que ce soit Terraform, que ce soit Packer, que ce soit Vault, c'est des outils. Aujourd'hui, j'arrive dans une entreprise, tu me demandes comment faire de l'infra-as-code, hors solution propriétaire cloud, type Cloud Trail, etc. Je n'ai pas trop d'autres solutions, on va dire. Et pareil pour Packer, pareil pour Vault. Ce qui, à mon sens, était déjà quand même quelque chose de fou. Une entreprise, elle seule, est arrivée à très bien comprendre les besoins du DevOps, et à très bien les implémenter pour à chaque fois faire des outils qui adressent bien au bon marché, avec les bons outils, les bonnes manières, même si, oui, le HCL, ça a été un peu controverse à des moments, ça l'est encore à certains points. Mais c'est normal, c'est sain. Mais en tout cas, que ce soit assez bon pour que ça s'intègre et que tout le monde l'adopte, entre guillemets, en tout cas, il y a un sacré tour de force. Et là-dessus, je leur dis bravo pour ce qui est après des changements de distance. Je sais que vous en avez parlé, moi, il me semble que je n'étais pas là. Moi, je pense toujours, et j'ai déjà dit plusieurs fois que l'open source, ce n'est pas simple. C'est compliqué de faire du business dans l'open source, c'est compliqué d'être rentable, c'est compliqué pour plein de raisons. Là, effectivement, ce qu'ils avaient, c'était un risque. Je pense qu'ils avaient un problème de rentabilité aussi, ce qui explique le changement de modèle au niveau de la facturation de leur cloud en fin d'année qui était quand même assez violent. Mais globalement, c'est compliqué. Ils n'ont pas arrivé à trouver leur équilibre, je pense. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire ça. Moi, ça me paraissait un peu prévisible que des gens aient les forks. Est-ce qu'ils parient sur le fait que les forks ne vont pas être maintenus ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils parient plus sur le fait que les entreprises à minimum grosse et sérieuse ne utiliseront pas les forks parce qu'ils voudront avoir du support, etc. Et ils s'en foutent des petits clients. Ce n'est pas eux qui leur apportent du pognon. Si vous êtes une boîte de 30 personnes, vous utilisez un peu entre guillemets leur solution, que vous soyez sur OpenTofu, sur OpenBao ou leur solution en SaaS, ça ne leur change pas la vie. Par contre, demain, vous êtes un client du 440 français. Là, ça les intéresse beaucoup plus. Je pense qu'ils vont laisser faire et ils vont essayer de segmenter le marché comme ça. On va se retrouver des gros clients qui voudront le support comme on en a déjà parlé et qui voudront surtout des outils très intégrés, etc. et très suivis. Ils vont aller chercher Hachicorp directement. Les autres, ils sont les forts qui seront relativement proches. Après, à voir s'il y a un jour où on va avoir une divergence telle que ça va être des outils totalement différents, mais je ne suis pas sûr. Je vais revenir rapidement sur deux sujets. Le HCL, tous les outils d'Hachicorp ont toujours été compatibles avec plusieurs formats de fichiers, notamment JSON et je ne sais plus quoi d'autre, peut-être du Gammel, tout simplement. donc le HTL permettait simplement de rajouter des fonctionnalités de templating qui manquaient sur les deux autres formats et notamment la gestion des boucles, des IF et ainsi de suite qui ont toujours été compliquées à faire en JSON ou en YAML. Et ensuite, sur la partie segmentation, CAC 40 ou petite startup, je pense que ce n'est même pas un sujet puisque la licence aujourd'hui telle qu'elle a été définie, la BSDL ou BSL, je ne sais plus, peu importe, elle est là pour empêcher les cloud providers de monter des offres concurrentes à celles d'Hachicorp. Si tu développes une application pour uberiser la livraison des sushis pour que Christophe puisse les commander instantanément, ce n'est pas le marché qui les intéresse. Donc, tu peux très bien continuer à utiliser la version open source pour délivrer tes sushis, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un petit peu comme MongoDB et je ne sais plus, Elastic et ainsi de suite qui se retrouvaient avec des offres SaaS vendues par différents cloud providers qu'on ne va pas nommer et qui se faisaient du beurre sur leurs produits sans prendre de support, sans contribuer et assez souvent en gardant les modifications open source en interne puisqu'ils avaient les ressources pour maintenir un fork en interne parce que maintenir un fork sur du long terme, c'est toujours bien compliqué et c'est des boîtes qui se permettent de le faire. Mais bon, voilà. Mais je dirais juste un petit mot, on a déjà eu un précédent d'une grosse boîte qui était très impliquée dans DevOps qui a mis on va dire la base de beaucoup de principes et qui a passé son produit plus enfermé sur certaines parties et qui aujourd'hui a eu plus de mal et plus dans son époque face, c'est Docker. Pendant longtemps, Docker, ça a été le premier truc vraiment tagué DevOps entre guillemets. Ils ont perdu leur fame, ils n'ont pas arrivé à trouver de business model qui était équilibré et on finit aujourd'hui avec un marché où ils ne représentent plus énormément d'un point de vue part de marché. Si on regarde où tournent les conteneurs en prod, il y en a combien qui tournent sur Docker ? Vraiment 1%, peut-être 2%, plus beaucoup. Tout le reste est sur de l'OCI ou des choses comme ça. Des trucs standards OCI. C'est juste pour donner un petit exemple auquel je pensais. Lida, qu'est-ce que ça t'évoque ? Vas-y. Moi, à titre personnel, j'utiliserai tout le temps les outils de Hachicorp pour les raisons qui ont été évoquées de support. Je ne dis pas que la Linux Foundation fait, puisque l'effort qu'on a cité tout à l'heure, c'est la Linux Foundation, fasse mal les choses, mais on ne va pas changer quelque chose par pur dogmatisme parce que le changement de licence n'a rien changé pour moi dans mon quotidien. C'est une réalité, ça ne change strictement rien. En dehors d'un dogme sur le logiciel libre, en proche, je m'en fous. Merci. Du coup, je vais reprendre la parole. Alors, pour rassurer Nicolas, je crois, Mitchell, en ce moment, il est en train de travailler sur un nouveau terminal, en tout cas, c'est ce qu'il annonce sur Twitter, X. Je n'arriverai jamais à m'y faire. Je ne pense pas, par contre, à titre personnel, qu'il s'arrête de travailler, qu'il prenne sa retraite. Je pense que c'est un entrepreneur qui va continuer à créer des boîtes. Je comprends son envie de partir. Moi, c'est vrai que ça me fait un truc parce que, pour moi, Hachicorp, c'est en effet, c'est lui. C'était l'image officielle que j'avais. C'est vrai qu'on avait déjà parlé de son retrait, de ses positions stratégiques à la direction, je crois, quand c'est arrivé. En tout cas, on va continuer à suivre Hachicorp parce que, de toute façon, on n'a pas le choix puisque, vu tous les outils qu'ils ont et qu'ils ont créés, je pense qu'ils vont continuer à être hyper présents dans le monde du DevOps. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, si toi aussi, tu veux avoir le swag des compagnons comme moi en ce moment, tu peux t'inscrire puisque je vais lancer la boutique pour pouvoir acheter t-shirts, tasses et autres trucs cette année. Il suffit que tu t'inscrives sur la liste d'attente si tu veux. Mais si tu t'inscrives sur la liste d'attente, tu seras prévenu au moment où je vais lancer la boutique, mais surtout, tu auras une réduction au lancement. Et c'est aussi une manière de soutenir le podcast puisque les bénéfices vont aller directement dans le podcast et dans le paiement des outils. qui auras une étonine, qui auras une étonine, un étonine.